Musique Bon là Mathieu on a encore franchi un palier dans le niveau de beauté, c'est extraordinaire ici. C'est magnifique. J'aime bien être ici à Jotunheimen, c'est le plus haut massif du pays. D'accord. Ils appelaient ça le Chamonix norvégien parce que c'est là qu'il y a le plus de montagnes et c'est un haut lieu de l'alpinisme du pays. Niveau grand espace, t'as vu on a vu des fjords, les petites îles là où on est allé voir cette famille qui fait un élevage de saumon, plus tu avances et plus tu découvres de nouveaux paysages et pas sur des très très grandes distances finalement. C'est clair. Il faut qu'on profite de ces couleurs de l'automne parce que plus on va monter plus il va y avoir de neige et quand on sera je pense un peu plus haut ce sera le désert polaire. Ce sera tout blanc, ça va être magnifique. Je crois bien qu'il va falloir traverser, c'est l'aventure. C'est ça. Je te laisse ouvrir la voie. Allez. Alors fais gaffe, ça peut glisser je pense quand même. Waouh. Il y a des pierres sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors va peut-être un peu plus doucement pour moi Mathieu. Mets ton centre de gravité le plus bas possible quand tu sens que tu n'as pas des bons appuis. Bon c'est là qu'il y a un passage assez profond. Ouais. Donc je pense qu'il faut y aller et tac tac. Ah ouais, tac tac. Eh ben écoute, amuse-toi bien. Wouh. Allez. Waouh. Bah c'est bien. T'arrêtes pas. Ça va ? Bah elle est froide mais... C'est bien mon grand. Alors là on a encore changé d'univers. On marche dans un grand pierrier avec Mathieu. On commence à arriver vers les glaces. Alors je crois que ça, ça le rend quand même très heureux parce qu'il marche à 2000 à l'heure devant. Et ce qu'on n'accepterait pas en ville, c'est-à-dire la pluie et d'avoir les pieds trempés, eh ben ici, ça rend le moment vraiment génial. Allez, en route vers le glacier, je vais essayer de le rattraper. Pour tes retrouvailles avec les glaces, t'as choisi la bonne météo, hein ? Ouais là c'est pas de bol mais ça nous empêche pas de voir le glacier. Qu'est-ce qui te touche autant toi dans cet élément ? Ah les glaces, moi j'adore parce que chaque paysage est un peu unique. Tu vois, ce qu'on voit là, si tu reviens l'année prochaine, ce sera pas forcément la même chose parce que les glaciers, ils descendent, ils bougent, ils coulent. C'est pareil avec la banquise, c'est pareil avec les calottes polaires, elles sont en mouvement permanent et donc le spectacle qu'on a sous les yeux là, il est éphémère mais très spécial et moi c'est ça que j'aime bien. C'est ce côté un peu unique en fait dans chaque découverte, dans chaque rencontre avec un glacier. D'accord. Donc ce que je te propose c'est qu'on s'équipe, on va mettre des crampons, des baudriers et puis on va aller marcher un petit peu sur le glacier et rencontrer Lys, qui est glaciologue. Malgré la pluie, je pense que ça va être intéressant. Tu vois sur les glaciers, il faut toujours marcher à la fine indienne, ok ? Parce que si tu as une crevasse que tu ne vois pas, ça évite que les deux tombent en même temps. Donc il vaut mieux qu'il n'y en ait qu'un sel qui tombe. Et tu gardes ton piolet en main parce que si jamais tu tombes aussi, tu vois, tu pourras le planter, tu pourras arrêter ta chute. Ok. C'est pour ça qu'on marche avec des piolets. Et moi là j'ai tous les sens en éveil. Ouais c'est bon. A la fois le froid évidemment, le bruit de la glace, la sensation qu'elle craque sous les pas, plus le regard qui est vraiment saisi. Rencontre au milieu de nulle part. Hello. Ravie de vous rencontrer sur le glacier. Je m'appelle Lys. Enchantée Mathieu. Bonjour Lys. Ismaël, enchantée. Ça va, c'est pas trop dur de travailler dans ces conditions ? C'est un challenge de travailler sur un glacier, surtout avec cette météo. Mais je fais attention et j'ai un bon équipement. Mais heureusement ce n'est pas toujours comme ça. Il y a aussi des journées ensoleillées qui sont très agréables. Tu as l'habitude de travailler sur ces glaciers, non ? Ça fait longtemps que tu viens ici ? Oui, je viens faire des relevés 3-4 fois par an, depuis 20 ans. Ah oui, donc tu connais le glacier par cœur, tu as dû le voir bouger, tu as dû le voir évidemment couler dans les vallées, mais j'imagine qu'il s'est beaucoup transformé aussi. Ce glacier est un peu comme mon bébé. Il est très spécial pour moi. En 20 ans, il a reculé de 200 mètres. Et il y a beaucoup plus de crevasses que quand j'ai commencé. La température a augmenté et a affecté le glacier. Malheureusement, c'est un peu le sort qui est réservé à tous les glaciers, toutes les calottes polaires. Et c'est bien qu'on ait des glaciologues, des gens comme Lys, parce que c'est des témoins qui vont nous rapporter cette réalité. Et en parlant de témoins, toi quand tu étais en Antarctique, est-ce que tu as constaté des choses de cet ordre-là, de la fonte des glaces ou pas ? Ça a fait partie de ton quotidien aussi ? Oui, quand j'étais en Antarctique, il a fait anormalement chaud sur plusieurs semaines. Il faisait 25 degrés au-dessus des normales de saison. Donc à la place d'avoir des températures de moins 30, tu vois, j'ai eu moins 5, moins 10 pendant plusieurs semaines. Et donc moi, j'ai trouvé ça anormal évidemment, mais les spécialistes disent que oui, le climat est déréglé, même jusqu'en Antarctique. En Norvège, on a environ 7000 glaciers. Ils ont tous réduit de moitié ces deux dernières décennies. C'est énorme. Et là, ce que je découvre, c'est l'attachement qu'on peut avoir à un endroit jusque dans ces tripes. Et je comprends mieux après, une fois que tu es attachée, le désir que tu as de protéger. Merci Lys. Ça valait le coup de braver les éléments, d'avoir froid, d'être mouillée jusqu'aux eaux pour venir te rencontrer, sincèrement. Merci. C'était un plaisir de vous rencontrer.